... Mesdames et Messieurs, à partir du Palais de la Nation, nous recevons aujourd'hui le sénateur Modès Bahati, informateur désigné par le chef de l'État et qui vient de déposer il y a quelques instants ses conclusions auprès du Premier de la République. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Abraham. Madame, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire le résultat de ce qu'a été votre mission ? Notre mission, comme vous le savez, elle a consisté en l'identification d'une coalition majoritaire qui pourra permettre à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, de disposer de lévier de commande pour qu'il mette en œuvre son programme et qu'il honore son contrat vis-à-vis du peuple congolais. Comme vous le savez, ce n'était pas une tâche difficile. Nous avons, à notre niveau, mené notre travail sur deux axes. Le premier axe, c'est d'abord en direction des chefs des partis et des regroupements politiques qui ont des députés nationaux à l'Assemblée nationale. Le deuxième axe, c'est en direction des députés nationaux eux-mêmes. Ainsi, nous avons mené ce travail-là. La première partie a été une partie discrète parce que nous estimions qu'il fallait d'abord convaincre pour ramener les gens vers l'Union sacrée de la nation. Et la deuxième partie, c'est celle que vous avez vue lors des audiences accordées aux différentes délégations. Et il se fait qu'à l'issue de ces deux exercices, nous sommes heureux de dire que nous avons pu ramener 391 députés nationaux vers le chef de l'État, vers sa vision républicaine que nous appelons l'Union sacrée de la nation, qui n'est ni un parti politique, ni un regroupement politique. Et donc, nous avons reçu 24 regroupements et partis politiques, un indépendant, et il y a eu quelques individualités qui ont aussi librement décidé d'accompagner le chef de l'État dans sa vision républicaine que nous appelons l'Union sacrée de la nation. En revenant un peu en arrière, vous avez parlé des écueils que vous avez rencontrés. Il fallait convaincre. Pouvez-vous donner quelques petits détails ? Il faut convaincre parce que l'Union sacrée n'existe pas encore comme telle. C'est jusque-là une idée, une vision. Et donc, beaucoup de gens se demandaient, mais comment vous nous demandez d'adhérer à quelque chose qui n'existe pas ? Est-ce qu'on peut avoir le texte fondateur ? Et qu'est-ce que nous réserve cette Union sacrée ? Et donc, il fallait expliquer que d'abord, l'idée précède l'action. C'est-à-dire, le président de la République, dans toutes ses sorties, il a estimé qu'il fallait qu'il y ait un changement radical dans la gouvernance du pays, qu'on puisse mettre fin aux antivaleurs et qu'on puisse bâtir un véritable État de droit basé sur le respect des droits humains, mais également une bonne gouvernance et s'attaquer aux questions essentielles de développement intégral de notre pays. C'est toutes ces explications-là qu'il fallait donner et pour que les uns et les autres comprennent que, en fait, c'est ensemble que nous allons bâtir l'Union sacrée de la nation. C'est ensemble, avec les experts des uns et des autres, qu'on va rédiger la charte de l'Union sacrée de la nation. Et après ces explications, nous avons constaté que les uns et les autres ont compris qu'effectivement, il fallait accompagner le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, qui est déterminé à ce qu'il puisse faire de la RDC une grande puissance économique, une oasis de paix, un pays où il fait beau vivre, un pays où il y a un peuple qui pourra jouir intégralement de ses ressources que le bon Dieu a si généreusement mises à la disposition de notre pays. Voilà, en fait, en quoi consistait le plaidoyer. Donc, ce n'était pas que vous allez inviter les gens, ils viennent et vous dites, voilà, venez signer la fiche d'adhésion, et ils signent. Non, ce sont des gens réfléchis, des gens responsables qui savent qu'en s'engageant, à quoi ils s'engagent ? Voilà pourquoi il fallait donc donner toutes ces explications. Excellence, une dernière question pour que nous puissions chuter. Hier, le peuple congolais ainsi que les amis du Congo ont assisté à cette scène où la motion d'échéance du Premier ministre a été majoritairement acceptée. Dans quelques jours, je suppose, le chef de l'État va appointer un Premier ministre. Croyez-vous que ce sera facile de mettre sur pied ce gouvernement et de manière à ce qu'en orbite, le chef de l'État puisse mettre son action en exécution ? Bon, la motion de censure, il fallait s'y attendre depuis très longtemps parce que vous savez que le chef de l'État, dans ses différentes sorties, il a stigmatisé le fait qu'on l'empêchait de travailler, donc de pouvoir mettre en œuvre sa vision et de répondre aux attentes et aux services du peuple. Et c'est pour cette raison que le chef de l'État, qui était lié par un accord FCC-Cache, a trouvé qu'il fallait y mettre fin, il fallait interroger les couches essentielles de la population, les forces vives de la nation, sur ce que devrait être la marche du pays. Il avait organisé ses consultations et c'est à l'issue de ces consultations que la grande majorité des personnalités reçues lui a dit qu'il fallait mettre fin à cette coalition et qu'il fallait avoir une nouvelle vision de la direction et de la conduite des affaires de l'État. A l'issue de ces consultations, il a estimé qu'il fallait d'abord régulariser la situation de la majorité telle que constitutionnellement reconnue, c'est-à-dire à l'article 78 de la Constitution, il est dit que quand il n'y a pas un parti qui a une majorité à l'issue des élections, il faut identifier une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que le chef de l'État a fait, c'est ce qu'on appelle en fait en comptabilité une régularisation, parce que jusque-là, on évoluait sans avoir identifié la majorité et il a tenu à ce que, justement, il désigne un informateur et c'est cet informateur qui avait la charge d'identifier la majorité. Maintenant, quant à la composition du gouvernement, d'abord, il ne faut pas, il ne faut jamais souhaiter les choses faciles, rien n'est facile, la composition d'un gouvernement n'a jamais été facile, mais il faut préparer les esprits pour dire qu'il y aura beaucoup de candidats, mais on ne pourra pas retenir tout le monde. Ce que j'ai retenu également, ceux qui ont été consultés, c'est que tout le monde demande qu'on puisse réduire la taille du gouvernement. On estime qu'un gouvernement de 65 membres, c'est éléphantesque. En ce moment où les ressources sont très limitées, il faut effectivement avoir une équipe réduite qui se mettra directement au travail. Le mot de la fin, pour ceux qui nous suivent. Le mot de la fin, c'est d'abord de remercier le peuple congolais qui, dans toutes ses dimensions, ne cesse d'apporter son appui à son excellence, M. le Président de la République. En fait, le peuple fonde ses espoirs sur le Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Deuxièmement, nos félicitations en direction de nos parlementaires, et en particulier les députés nationaux, qui ont compris que la base réclame les changements, la base voudrait une nouvelle gouvernance, la base ne veut plus de querelles inutiles au lieu qu'on s'occupe du peuple. Voilà, je dis grandement merci, mais également, je dis merci à l'équipe du panel qui m'a accompagné dans cette tâche, et à tous ceux qui, le Tax Force, et tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre et qui ne dormaient pas jour et nuit, et qui étaient tous employés à convaincre les députés et les chefs de regroupement à pouvoir rejoindre la vision républicaine du chef de l'État. Je leur dis grandement merci, et enfin, je dis grandement aussi merci à la presse dans toute sa diversité, parce que la presse joue un grand rôle, c'est un véritable pouvoir, et à vous-même, grandement merci à l'équipe de la présidence, de la presse présidentielle, je dis également merci. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous remettons l'antenne. Nous étions en direct du Palais de la Nation, où ce jour, le chef de l'État a reçu des mains d'un informateur le rapport final de ce qu'ont été les consultations qu'il a initiées au niveau du Parlement, afin de dégager une majorité, afin de faciliter ici la mise sur pied du programme, qui est un programme essentiel lié sur le salut de la Nation, au travers de la vision du chef de l'État. Sous-titrage ST' 501